Le 10 juillet 2023, le Conseil d'État a rendu plusieurs décisions confirmant la radiation de 4 sociétés vétérinaires du tableau de l'Ordre. Univétis du groupe Montvéteau, Oncovète du groupe Evidentia et Norvète et Saint-Roch du groupe Anicura. C'est les bilogues d'un long combat administratif et judiciaire entre ces groupes et l'Ordre des vétérinaires. Dans la foulée, l'Ordre a publié un communiqué reprenant la décision du Conseil d'État et indiquant que ces sociétés allaient recevoir un courrier leur notifiant la radiation sous 8 jours. Pour une société, être radiée du tableau de l'Ordre des vétérinaires, ça signifie qu'elle n'aura plus le droit d'accueillir la médecine vétérinaire en son sein, bref, de recevoir et de soigner des animaux. Radier une société vétérinaire dans un contexte de crise professionnelle avec un souci effectif global et un mal-être au travail qui grandit, c'est un drame pour la profession. Pourtant, l'Ordre, le défenseur de la profession, s'est battu pour obtenir ces radiations et de nombreux vétérinaires s'en sont réjouis. Alors comment a-t-on pu en arriver là ? On va voir ça tout de suite. Pour tout comprendre de cette histoire, il faut revenir aux origines des cliniques vétérinaires et à leur mode de fonctionnement. Pendant très longtemps, les vétérinaires travaillaient seuls. Ils sortaient d'école, achetaient un local et se mettaient au travail. Ils étaient donc leurs propres patrons dans des entreprises de une ou deux personnes lorsqu'ils avaient un ou une assistant. Le super livre de Michel Klein dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne décrit très bien cela. Au fur et à mesure du temps, les vétérinaires ont décidé de se regrouper et de travailler à plusieurs pour mutualiser les connaissances, les investissements et mieux répartir le temps de travail. Et oui, parce que le métier de vétérinaire impose bien souvent de travailler la nuit et le week-end. Avec ce regroupement, de nombreuses contraintes sont arrivées comme la gestion des plannings ou des contrats à toutes les autres contraintes déjà inhérentes au statut de chef d'entreprise des vétérinaires comme la gestion des stocks ou des finances. Et à tout cela, il faut bien se l'avouer, on n'est absolument pas préparé en école vétérinaire mais alors pas du tout. Et rares sont ceux qui deviennent vétérinaires parce qu'ils ont une grande passion de l'entrepreneuriat. On en déplaise aux mauvaises langues qui pensent que les vétérinaires font ce métier pour l'argent. On devient vétérinaire parce qu'on aime les animaux et qu'on veut les aider en les soignant le mieux possible. Pas parce qu'on aime calculer le prix auquel facturer un détertrage ou discuter avec l'URSSAF. Alors face à ce problème, des petits malins sont arrivés à la fin des années 2010 en faisant une promesse simple aux vétérinaires. On gère tout l'aspect administratif de votre clinique pour que vous vous consacriez à votre cœur de métier le soin des animaux. Et ces petits malins, ils s'appellent IVC Evidentia, Anicura, Non-Veto et d'autres mais on ne va pas tous les citer. Ces groupes, ce ne sont pas des organisations philanthropiques. Ce sont des entreprises avec un objectif de croissance et de rentabilité comme n'importe quelle entreprise. Et pour qu'ils s'occupent de la gestion administrative de votre clinique, il fallait leur vendre votre clinique. Et le conflit avec l'ordre, il arrive là. Une clinique vétérinaire ne peut pas être détenue par n'importe qui. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Il faut que plus de la moitié du capital et du pouvoir décisionnel de la clinique appartiennent à des vétérinaires qui travaillent au sein de la dite clinique. Pour respecter la loi, les groupes se sont donc contentés d'acheter un peu moins de la moitié des parts des cliniques qui les rejoignaient. Par exemple, Anicura détient 49,99% des parts de Norvette, les 50,01% restants appartenant à 4 vétérinaires travaillant au sein de la société. Evidentia détient 49,8% des parts donc aux vêtes, et les 50,2% restants appartiennent à 3 vétérinaires de la structure. Donc jusque là, a priori, tout va bien. La loi est respectée. Sauf que la loi, elle ne parle pas uniquement du capital de la clinique, mais elle parle également du pouvoir décisionnel, et c'est bien là que le bas blesse. Dans les statuts des groupes, il était par exemple précisé que les décisions prises en assemblée générale devaient être votées par 2 tiers des associés chez Evidentia. Autrement dit, sans l'accord des groupes, aucune décision ne peut être prise dans la clinique. Aussi, concernant la répartition des bénéfices, c'est 99% pour le groupe et 1% pour les vétérinaires associés. Et oui, je le rappelle, ce ne sont pas des organisations philanthropiques, ce sont des entreprises avec un objectif de rentabilité. Enfin, les vétérinaires détenant la majorité des parts de chaque structure ne sont pas libres de vendre à qui bon leur semble. Ils ont tous signé une promesse de vente unilatérale à destination des groupes. Par exemple, si un associé vétérinaire de Norveth part à la retraite, le groupe Anicura peut décider sans l'accord des autres vétérinaires associés qui sera leur prochain associé. Ce pouvoir des groupes par rapport aux vétérinaires pose un problème supplémentaire concernant Evidentia et Anicura. En effet, Nestlé est l'un des actionnaires minoritaires du groupe Evidentia et Anicura est une filiale du groupe Mars. Or, la loi précise que les personnes qui fournissent des produits, services ou matériels utilisés à location de l'exercice vétérinaire professionnel, n'ont pas le droit de posséder des parts d'une structure vétérinaire. Et ceci pour éviter les conflits d'intérêts tout simplement. Et là, vous vous dites peut-être qu'a priori, en tant que vétérinaire, je ne parle pas de Nesquik ou de barres chocolatées en consultation. Et vous aurez raison, je ne le fais pas. Mais Mars et Nestlé, ce sont bien plus que des poudres chocolatées ou des céréales. Ce sont des multinationales qui ont investi dans le secteur de l'alimentation animale. Ainsi, Mars possède Royal Canin, Pelligré, Whiskas, Sheba ou encore Frolic. Et Nestlé possède Proplan, Friskies ou encore Gourmet. Et comme en tant que vétérinaire, on peut être amené à parler de ces marques en consultation, la question de l'indépendance professionnelle au sein de ces groupes peut être posée. Tout ceci, et d'autres détails plus techniques, ont conduit l'Ordre à mener une action contre ces groupes. Ainsi, à chaque fois qu'une clinique rejoignait les groupes Evidentia, Anicura ou encore Mon Véto, l'Ordre entamait systématiquement une procédure de radiation à destination de ces cliniques. Cette procédure, elle était systématiquement contestée par les groupes et en attendant que l'état-status, qui a pris environ 5 ans, les groupes y se sont étendus. Et beaucoup. On pourrait penser que le fait que l'Ordre démarre systématiquement des procédures de radiation à l'encontre des cliniques qui rejoignaient les groupes allait freiner leur désir d'expansion ou faire peur aux vétérinaires. Mais il n'en a rien été. Comme je vous le disais, les groupes y sont arrivés en France à la fin des années 2010 et en quelques années, ils ont conquis de nombreuses cliniques. Par exemple, le groupe Evidentia est arrivé en France en 2018 et depuis, plus de 260 cliniques l'ont rejoint. La conquête d'autant de cliniques en si peu de temps, ce n'est pas un hasard. Les groupes y sont arrivés dans un contexte qui leur était favorable et ils en ont tiré profit. Aujourd'hui en France, le marché du travail vétérinaire est extrêmement tendu et beaucoup de cliniques peinent à recruter. Alors les groupes qui promettent de s'occuper du démarchage et du recrutement de vétérinaires, c'est le rêve. D'ailleurs, en tant que jeune vétérinaire, je reçois régulièrement des offres d'emploi de la part de groupe alors même que je ne suis absolument pas en recherche d'emploi. Un autre avantage des chaînes qui a séduit de nombreux vétérinaires, c'est l'avantage de tout grand réseau qui va vous permettre d'accéder à des formations, à des conseils techniques et de vous décharger de tout l'aspect administratif en vous faisant bénéficier d'un système de comptabilité et de ressources humaines. Mais ne tournons pas davantage autour du pot. Les chaînes, elles ont réussi à s'implanter en France grâce essentiellement à une chose, l'argent. Les perspectives de futur sont incertaines pour de nombreux vétérinaires en raison de leur mal-être grandissant et du changement de perception de l'animal au sein des foyers qui poussent la profession vers une exigence de plus en plus grande. Ajoutez à cela que la jeune génération dont je fais partie est considérée comme une génération de fainéants qui préfèrent le chômage au travail, certains s'interrogent sur leur possibilité de pouvoir revendre leur clinique lors de leur départ à la retraite. Et c'est là-dessus que les chaînes sont arrivées et ont proposé de racheter des cliniques à un prix d'or. Et par là, je veux dire que certains groupes proposent parfois de racheter une clinique à un prix 5 fois supérieur à son prix réel. C'est démentiel. Ainsi, malgré le travail de l'ordre et ses interdictions d'exercice systématiques, les chaînes, elles sont propagées sur tout le territoire sans réelle entrave. Jusqu'au 10 juillet dernier. Tel un pavé dans la mare, elle est tombée le 10 juillet, la décision du Conseil d'État. Cette décision, elle donne raison alors sur le fait que dans les faits, les vétérinaires ne disposent pas du contrôle effectif de leur société. Par contre, elle n'a pas confirmé l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts entre les groupes Nestlé et Mars et Evidencia et Anicura respectivement. Je vous le disais en introduction, deux jours après la décision du Conseil d'État, l'ordre a envoyé un courrier aux sociétés confirmant leur radiation du tableau. Et pourtant, deux mois après, les quatre cliniques travaillent toujours. J'ai donc voulu interroger Jacques Guérin, le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, sur ceci. Vous avez quatre sociétés et vous avez eu deux stratégies différentes selon les sociétés. Vous avez deux sociétés qui ont contourné l'obstacle. Alors notamment mon véto, mais aussi en couvette. C'est-à-dire que la société qui portait le domicile professionnel d'exercice n'existe plus. Et l'activité de l'établissement de soins a été reprise par une autre société qui est pour le moment inscrite au tableau de l'ordre ou nouvellement créée. Donc pour l'instant, force est de constater qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il continue, même si le problème n'est pas réglé. Et vous avez les deux autres sociétés dont l'investisseur effectivement était Anicura, qui eux se sont affrontés au problème, nous ont proposé des statuts modifiés. Les modifications étaient substantielles, donc on a pris la décision d'inscrire. Cette inscription peut être remise en cause dans les trois mois par un recours du Conseil national. Donc voilà, on est dans cet entre-deux encore en ce moment et qui va se terminer courant octobre, de toute façon, très clairement. Suivant les groupes, les décisions n'ont donc pas été les mêmes, mais elles ont toutes conduit à la même finalité. Aucune clinique, aucun hôpital n'a fermé suite à la décision du Conseil d'État. Mais pour Jacques Guérin, ce n'était pas ça l'objectif de l'Ordre des vétérinaires. L'objectif de l'Ordre, ce n'est pas de fermer les établissements de soins, c'est d'arriver à ce que les sociétés d'exercice vétérinaire, qui sont inscrites au tableau de l'Ordre, qui sont les sociétés sur lesquelles l'Ordre a autorité, soient conformes à la réglementation. Le Conseil d'État a quand même validé la méthodologie que l'Ordre appliquait pour expertiser les dossiers. Je ne suis pas pour ou je ne suis pas contre les chaînes. Je leur ai dit depuis 2018 le même discours, j'ai tenu le même discours en disant, écoutez, que vous veniez financer et apporter des financements aux établissements de soins vétérinaires, je n'y vois pas d'inconvénients. L'Ordre n'y voit pas d'inconvénients, dès lors que vous allez respecter les règles applicables auxquelles l'exercice de la profession vétérinaire par les sociétés est soumis. Pour l'Ordre, l'objectif, c'est donc de faire respecter la réglementation. Mais vous l'aurez compris, la réglementation, elle ne plaît pas à certains groupes. Et donc certains, à l'instar de Patrick Govard, le président du réseau IVC Evidentia en France, plaident pour une modification des statuts et une négociation avec l'Ordre. Alors qu'en pense Jacques Guérin ? J'ai répondu au docteur Govard qu'il se méprenait sur les missions de l'Ordre. L'Ordre n'est pas là pour négocier. Ma mission à moi, c'est d'expertiser si les documents qu'on me transmet sont conformes ou pas. Il faut bien comprendre que je ne peux pas être jugé parti. Dès lors qu'on me demande de négocier, je serai parti à la solution qu'après on me demanderait d'expertiser. Mais ce n'est pas possible. Aucune modification de la réglementation ne peut donc venir de l'Ordre. Et comme le Conseil d'État a rappelé dans son rapport que les décisions prises en France étaient conformes aux droits français et aux droits européens, il devient désormais impératif pour les groupes de changer leur statut et de renoncer à certains avantages qu'ils avaient. Mais dans notre société, demander à une entreprise de renoncer à une part de marché qu'elle vient de conquérir, est-ce vraiment possible et surtout réaliste ? Je suis quelqu'un de légaliste. Donc je considère que c'est réaliste. Je considère que ce n'est pas l'État du coup de force qui doit gouverner en France. On n'est pas dans un pays de non-droit. Moi, quand je vois que des statuts prévoyaient à terme ou avaient fait le pari d'une modification de la loi pour arriver à leur fin, je dis que les investisseurs ont fait un pari. Voilà, ils ont joué. Ils ont perdu. Ils en tirent les conclusions. C'est ce que le rapporteur public a dit aussi le 10 mai aux avocats des investisseurs et des cliniques. Vous avez mis beaucoup d'énergie intellectuelle à vouloir contourner la loi. On attend de vous maintenant que vous mettiez la même énergie à détricoter ce que vous avez mis en place. Et ça, vous êtes confiant là-dessus ? Je suis confiant dans la justice de mon pays. Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé des problèmes qui peuvent être associés à certains groupes. Mais être dans un groupe pour les vétérinaires, c'est aussi pas mal d'avantages. Je tiens à le rappeler ici, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et si les groupes aujourd'hui sont aussi présents en France et aussi étendus, c'est parce qu'ils ont répondu à un réel besoin de la profession. Et c'est dans ce sens que j'ai demandé à Jacques Guérin son avis sur les vétérinaires qui décident de rejoindre des groupes qui ne sont pas encore en accord avec la réglementation. L'Ordre des vétérinaires n'est pas un prescripteur d'une forme ou d'une autre d'exercice vétérinaire. L'Ordre des vétérinaires n'est pas un acteur économique du marché de la santé animale. Je n'ai pas d'avis à donner, l'Ordre n'a pas d'avis à donner sur la manière d'exercer son métier. Mon soeur et mes confrères doivent pouvoir choisir leur mode d'exercice en ayant l'ensemble des clés en main pour avoir un consentement éclairé et un choix objectif de ce qu'ils doivent faire. Après, ils l'assument. Une des conclusions du Conseil d'État, c'est que les associés dans ces sociétés-là, même s'ils sont minoritaires, ils sont responsables. Ils ne pourront pas se défausser de ces responsabilités sous couvert de dire « mais je ne détiens qu'une fraction minime de cette société ». Non, ça, ce n'est pas possible. Chacun doit être responsabilisé. Et pour finir, une question qui est légitime de se poser, c'est la question de la lenteur du processus. Pendant des années, les groupes y se sont étendus sur tout le territoire malgré des statuts non conformes. Alors pourquoi a-t-on laissé faire pendant autant de temps et pourquoi la décision du Conseil d'État a-t-elle autant tardé ? Vous savez que, j'entends bien la critique, on peut toujours aller plus vite. Mais dans le cadre du sujet qui nous occupent, très clairement, on suit une procédure où les uns et les autres doivent faire valoir leurs arguments. C'est aussi l'avantage, c'est peut-être lent, mais du coup, ce n'est pas dans l'émotion que les décisions sont prises, donc il y a le recul nécessaire. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas vu malheureusement de solution alternative qui serait plus rapide. C'est les contraintes de l'exercice et moi, je ne peux pas faire plus vite. Et ce que les consoeurs et les confrères doivent aussi comprendre, c'est que l'Ordre n'a pas de moyens de police. Voilà, je ne peux, nous ne pouvons finalement apprécier les dossiers que sur les éléments qu'on veut bien nous fournir. Et par moments, on a énormément de problèmes à obtenir les documents que l'on sait qui existaient. Et pour l'instant, on est en rétention. Dans ce dossier-là, s'il y a eu des lenteurs, elles sont plutôt du côté du Conseil d'État que du Conseil national. Et je comprends aussi que le Conseil d'État ait pris du temps. Et je remercie le Conseil d'État finalement de sa décision qui est très éclairante, qui est juridiquement très motivée. J'espère ne pas trop vous avoir perdu dans les méandres de ces procédures parfois assez complexes et vous avoir rendu le sujet le plus digeste possible, même si quand on parle de réglementation, c'est pas toujours le plus fun. Ce qui se joue actuellement est essentiel pour l'avenir de la profession vétérinaire, mais ça ne concerne pas que les vétérinaires. Ça concerne également l'ensemble des animaux que l'on soigne. L'indépendance des vétérinaires dans l'exercice de la profession me semble indispensable, à la fois pour garantir la qualité des soins proposés aux animaux et également pour garantir un bien-être professionnel à long terme des vétérinaires. Maintenant, il ne faut pas nier que l'arrivée des groupes a été pour beaucoup une aubaine, leur permettant de se décharger d'une grande partie de leurs tâches et leur permettant de rejoindre des grands réseaux offrant de nombreuses facilités. Mais comme l'arabia Jacques Guérin, la réglementation actuelle n'empêche en rien les groupes d'arriver et d'investir dans le marché du travail vétérinaire. Elle leur empêche seulement de prendre trop de pouvoir par rapport aux vétérinaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et de vos animaux. Bye ! Sous-titrage ST' 501